Cette histoire de l'Estra, ça m'a énormément touché le jour où on a commencé à démolir. Ça m'a donné vraiment un coup dans mon fort intérieur et à ce moment-là, je n'étais pas photographe, j'étais teintre, j'ai fait une série de photos avec un petit appareil qu'on appelle les appareils jetables. Donc j'ai visité pratiquement tous les jours le site au fur et à mesure que l'entreprise démolition avançait. Et c'est quand, en 2005, pratiquement que j'ai repris les pinceaux pour réaliser en premier lieu à peu près 80 aquarelles et gouaches sur papier. Et à partir de 2006-2007, la grosse majorité des toiles. Et je présente 55 toiles et 26 aquarelles et gouaches sur papier sur ce site. Donc un des halls présentera essentiellement les parties avant cessation d'activité et liquidation. Et le courant, le hall un peu plus vaste, présente essentiellement tout ce qui est démolition au fur et à mesure de différents endroits du site Vestras El Zavetzi. C'est sûr que toute cette série de peinture m'a pris beaucoup de temps. C'était quand même un travail de deux ans, deux ans et demi. Mais ça me... Comment vous expliquer ? Aujourd'hui, je suis serein et je suis un peu fier peut-être, en petite fierté, de pouvoir montrer cette histoire en fin de compte. C'est avec cette expo peut-être que je laisserai une petite trace au niveau de peinture. Et bon, en même temps, j'édite un catalogue où seront reproduits une soixantaine de tableaux et quelques textes d'amis artistes et aussi collègues de travail. J'ai vu dans ma petite carrière quand même passer de très beaux tissus, de très beaux coloris de fils, de boutons. Enfin, c'était bienvenu. Et comme je le relâche dans mon petit catalogue que j'ai édité, toutes ces couleurs faisaient comme une palette d'un peintre, dans un grand hall monochrome, souvent en couleur grise ou un peu beige, clair. Donc c'était vraiment, pour moi personnellement, c'est vraiment une joie de... Ces rouleaux de tissu alignés, ces chariots qui roulaient aussi tous les jours, ces chariots jaunes ou rouges, et qui étaient programmés à s'arrêter à certains emplacements. Tout cela, c'était vraiment quelque chose de formidable et malheureusement, les machines se sont tuées, elles ont disparu. Comme les pierres ne parleront plus, les tuiles sont parties, il reste juste encore un grand nombre de personnes qu'on, de temps en temps, rencontrent. C'est sûr, les périodes difficiles, pour beaucoup, je comprends, pour moi-même aussi, il y avait une année pratiquement terrible, où moi-même, je n'ai même pas fait un tableau, ou peut-être à peine, deux, trois petits dessins, avant de commencer cette grande aventure de peinture restreint. Parce que c'était vraiment aussi une remise, intérieurement une remise aussi au niveau de ma peinture. Elle est retournée vers un réalisme un peu plus fort. Mais j'ai fait quelques vues sombres, et je crois que j'ai même fait peut-être les meilleures toiles. Et je pense que je discuterai avec beaucoup de personnes. Bien que mon caractère, en général, n'est pas un grand parleur, mais il paraît que quand je commence et que je parle de l'Estra, je ne m'arrête plus. Sous-titrage ST' 501